Générique Nous vous disions donc hier que quelqu'un avait décidé d'imiter ce qui se fait ailleurs en donnant un surnom à notre équipe de football. En réalité, le fait d'imiter n'est pas forcément condamnable. On ne peut pas inventer le monde tous les matins. Mais imiter ne doit pas exclure la réflexion. Autrement, on est un idiot. On imite sans savoir pourquoi. On comprend bien pour quelles raisons certaines équipes, pas très nombreuses à bien y regarder, adoptent un surnom. C'est pour créer une certaine proximité, voire une certaine complicité avec leur public, avec leur supporter. Quand on aime bien quelqu'un, on peut lui donner un petit nom, un surnom. Pourquoi pas ? À travers le surnom, on peut également tenter de susciter l'enthousiasme et la fierté. Les lions indomptables du Cameroun. On observe en passant que là, les lions indomptables, on est loin du lambi qu'on nous avait imposé comme drapeau. En tout cas, cette deuxième hypothèse, susciter la fierté des supporters, ce n'est pas celle qu'il faut retenir si on considère le nom choisi pour surnommer notre équipe de football. On ne voit pas en quoi porter le nom Matinino, d'une vague tribu caraïbe ou d'un vague territoire rayé de l'histoire, peut nous rendre fiers. En réalité, ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans la réflexion. Le mérite principal de ce mot, a dû penser son promoteur, c'est qu'il ressemble au mot martinique et que, cerise sur le gâteau, ce nom-là fait comme si on a de la culture. On connaît notre histoire. Rien à voir avec le Guadabois de la Guadeloupe ou le Reggae Boys de la Jamaïque. Sauf que ces deux noms-là, Guadabois et Reggae Boys, évoquent bien les pays que représentent ces équipes alors que, selon nous, Matinino ne renvoie pas si évidemment que ça à la Martinique. C'est le amour de Beauregard à Saint-Anne. Sans doute vous le connaissez. Il n'est pas complet. Nous téléphonons incognito à une agence de voyage en France pour lui dire que nous sommes à Paris et que nous voudrions partir pour quelques jours en vacances dans la Caraïbe. Sans hésiter, la personne au bout du fil nous propose d'emblée Saint-Domingue. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut que le client qui entre dans l'agence de voyage ou qui lui téléphone doit d'emblée souhaiter aller en Martinique. En Martinique et pas ailleurs. Et s'il veut aller en Martinique, c'est parce qu'il a beaucoup entendu ce mot-là, ce nom-là. C'est donc ça notre priorité. Afficher notre nom, le nom de notre pays partout où il peut l'être. Et notre équipe de football, qui doit forcément s'appeler le Club Martinique, doit participer à cet effort. Il en est un élément essentiel. Il est évident que le mot « club Martinique » peut susciter chez tous les Martiniquais autant de sympathie et de proximité que le mot « martinino ». C'est pour cela que le choix de donner un tel surnom à notre équipe de football est le reflet d'une certaine médiocrité. Une certaine médiocrité dans laquelle baigne notre pays depuis plusieurs années. Notre télévision, KMT, en est elle aussi victime lorsque des gens, médiocres précisément, ont décidé délibérément de l'étrangler sous le plan financier. Ils n'ont pas pu la faire mourir. Ils n'ont pas pu la faire disparaître. Mais ils nous obligent à offrir aux Martiniquais une télévision dont nous sommes fiers, eu égard aux moyens dont nous disposons, mais qui est loin, tellement loin, de la télévision que nous aimerions leur proposer.